piou piou bienvenue dans quoi de neuf aujourd'hui nous vous parlons d'une partie de l'oeuf incroyable elle est très fine, légère, elle laisse passer l'air mais elle est pourtant très solide et oui vous avez trouvé, il s'agit de la coquille la coquille est composée principalement de tout petits cristaux d'un minéral qui s'appelle la calcite ces petits cristaux ont une forme qui les rend très solides et ils sont bien organisés entre eux lorsqu'une pression s'exerce à l'extérieur de la coquille, les cristaux se resserrent la coquille devient donc encore plus résistante testons cela à votre avis, combien de kilos pouvons-nous poser sur ces quatre oeufs avant qu'ils ne se cassent ? commençons avec 1,5 kg puis rajoutons du poids Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Eh oui, nous avons posé 12 kilos sur 4 oeufs. Impressionnant, non ? Malgré sa solidité, la coquille laisse entrer et sortir les gaz. Cela est possible car elle est pleine de tout petits trous appelés des pores qui laissent passer l'air. Nous pouvons visualiser les pores en mettant un oeuf dans un verre d'eau chaude. La chaleur de l'eau chauffe l'air qui se trouve dans l'oeuf. Lorsqu'il chauffe, l'air prend plus de place et comme il n'a plus assez de place dans l'oeuf, il sort de la coquille par les pores. Et maintenant, Professeur Cocotte vous présente la Minute Cocotte. Je vous propose une expérience fascinante. Il vous faut un oeuf, un verre de vinaigre blanc, un bol et une petite assiette. Posez délicatement l'oeuf dans le bol. Recouvrez-le de vinaigre. Couvrez le bol pour éviter que le vinaigre ne s'évapore. Laissez reposer 48 heures. À votre avis, que va-t-il se passer ? C'est ce que nous verrons dans deux jours. Merci Professeur Cocotte. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour découvrir ensemble les résultats de l'expérience. Ça promet d'être intéressant. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501